et les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'euro 2024 qui se déroule en allemagne on se retrouve pour le match du 18 juin 2024 opposant la turquie à la géorgie c'est parti voilà l'équipe proposée vous pouvez mettre pause si vous voulez la voir j'espère qu'on va faire c'est un bon match parce que dernier match un peu dégoûté le match de l'équipe de france je sais pas dans quel ordre ce sera sorti mais majeure qui de france était un peu décevant on a souvent que tu as soit intéressant et j'espère que la géorgie pour me surprendre sachant que c'est un ancien joueur de l'équipe de france qui la dirige qui n'est rien d'autre que willy sagnol incroyable incroyable latéral donc c'est parti caras villi à saitiens gros chavili mikotadzé mikotadzé j'ai même pas le temps de parler mikotadzé qui vient tuer le match mikotadzé ya city annoncé d'autre côté mikotadzé qui frappe et qui marque un magnifique but la partie des turcs qui ont la balle c'est ligue c'est ligue toujours arda guler la city arda guler toujours artigo glou caillot glou caillot glou à centre trop fort récupéré par selic hockey va récupérer par des craintes il ya j'arrive pas à le dire c'est une dinguerie ok mikotadzé parti mikotadzé cherche mikotadzé c'est ligue qui transmet la balle à arthur koglou arda guler chalano glou qu'avait si ya city et artigo glou pour cadu glou ok ya city car du glou frappe culer toujours au bien joué mon jeu gardien c'est même pas c'est coche razzili bien tirer hola bien tirer la frappe main main penalty j'ai vu j'ai vu il est costaud lui c'est agitier ça il est costaud pote gagne j'ai vu la main ouais c'est qui qui tire c'est chaleur nous glou chaleur nous glou bien joué bien joué chaleur nous glou super bien tiré à un égalisation de la turquie face à les georgie allez c'est repartient carat gélia gros chat vie que je suis razzili il cotadzé cotadzé sur le côté à kakabatze mikotadzé cora cha julie que vili kashiya c'est compliqué et nous la frappe on est pas parti pour la surprise ok donc un dégagement du gardien turc tunisien au turc qu'avait si qu'avait c'est sur le côté toujours ce côté à d'aguler et du chier artur coglou que tu ou qu'une heure à l'étier guler en profondeur qu'avait chi oh oui but oh là là le but est beau je suis déçu pour les géorgien qui avait bien commencé mais le pénalty les amis dedans la passe en profondeur est magnifique et si on sait pas qu'il allait tirer et que ça allait rentrer petit plat du pied poteau rentrant ça passe à il la touche du pire le gars n'a touche du pire ça dévie sur le poteau et ça rentre c'est vraiment pas de bol de 1 pour la turquie carat gélia le joueur de naples veut dire qu'elle frappe de mikotadze dommage carat gélia je sais plus quand on air du joueur de naples qui joue avec quitté juillet quitté juillet qui va remettre à carte va rester là à la frappe oh là là elle passe pas loin elle passe vraiment pas loin à la 32e minute on a failli assister à l'égalisation de la géorgie c'est ligue c'est ligue sur son côté qui veut avancer mais devant il ya un georgien art d'aguler qu'avait si dommage mais ça passe et j'étais coach ou coach ou pour artur coglou dommage bien défendu barrage velia oh oui alors le face à face le face à face de mikotadze c'est le moment de l'égalisation du côté à ce qu'ils loupent mikotadze a loupé l'occasion qu'il fallait pas louper quelqu'un quelqu'un ont bien joué les étiers non c'était et c'est l'inverse c'est parce que je vois un mec avec une queue de cheval allez bien tiré ça dégage articuleur a joué kashiya kashiya pour j'ai fait adzé quitté juillet qui décale sur corassa juillet shenghelia retourne-toi c'est de te retourner en tout cas tu joues sur quitté juillet chaque étape zé la frappe oh elle m'a étonné je m'attendais pas une frappe bien défendu de la part de l'attaquant pour obtenir le corner parce qu'on remarque quand même les georgiens en l'ascendant sur les turcs dont les jeux aériens aussi bien tiré mais un jeu gardien donc à mi-temps le match est serré le match est très serré mais l'avantagé pour les turcs à la mi-temps donc on va voir si tout va changer et si le match va avancer art d'aguler qui je trouve n'a été un peu discret lors de ce match ok qui perd pas la balle coach ou coach ou qui décale sur café si qu'avait ici sur un taculeur à d'aguler qui remet à kavesi peter selic je crois que c'est ça qu'elle a nous glou tu es là nous glou j'ai à nous glou à dommage la frappe était bien tenté dégagement de la défense georgienne qui avait si à dommages et à étard du faire la passe avant bien vu qu'à carrage vélia paris vélia pardon et kabadze sur varaj vélia une faute ok ya coufran pour les georgiens au david à juillet je crois ils ont rentré sakir qui dégage sur arthur kouglou mais récupéré par mikotadze et kotadze envoie à profondeur à l'ommage arda guler arda guler toujours pire selic selic kavesi 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 encore kavesi tu l'as vu profondeur et le personnel ok il a la chance ça revient selic selic à la frappe au bien joué mamard arjvili a arrêté la frappe tu peux jouer on passe avec lui voilà hop là tc de la mettre sur kakabadze kakabadze qui t'envoie sur david ajvili david ajvili sur varaj vélia paris vélia l'égalisation non c'était dommage c'était bien joué corner joué par sur paris vélia nico tadze a c'est mikotadze qui a failli marqué ok au quitté julie les géorgiens sont énervés ils veulent revenir au score c'est très serré entre les deux la tête la tête dommage mikotadze en tout cas je suis il est toujours aussi performant que ce soit avec metz ou sa sélection nationale est très très fort faut qu'un club c'est intéressant le recrute parce que franchement il a du potentiel mais pas un trop gros club non plus qui est bien récupéré par la défense georgienne valide vali vali perd la balle non c'est bon on vient jouer c'est même très bien joué quitté julie qu'est-ce qui rit ok qu'est ce qu'il fait ok bien joué ok bien joué un jeu la frappe non courage julie quitté julie qu'on a dit qu'on a dit toujours j'avais taser un dommage bien récupéré contre attaque turc ou pas c'est qu'on s'attaque assez calme si elle nous glou on sent que les turcs qui sont en maîtrise ils sont pas là pour pour étendre leur leur talent en jeu vali il va pouvoir faire la passe à moi j'avais taser de vali qui récupère la balle varaskelia 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 miko taser le contrôle complètement raté le deuxième mi-temps un peu plus calme que la première qui t'est julie qui t'est julie qui t'est julie miko tasse et dommage c'était ça et les gars je commence à plus avoir de voix là c'est le douzième épisode que je tourne d'affilée je commence à plus avoir de voix d'émirale d'émirale toujours d'émirale dans sa défense je sens l'erreur une erreur qui va arriver je ne sais d'où mais va arriver c'est dit peter selic regardez par les d'erreurs il reste cinq minutes c'est le nouglou qui envoie ce qu'avait si tu as le nouglou toujours c'est ligue c'est ligue qui envoie profondeur david qui est édité au centre 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 dommage qu'avait il a frappé il a frappé au la rue ils ont failli tuer le match n'ont fait tuer le match les turcs qui est 90e deux minutes c'est pas fini c'est pas fini bien vu parce qu'il ya toujours bien vu mais c'est quoi ce scénario de dingue les gars premier match nul premier match nul de cette euro égalisation dans les derniers instants c'est qui qui marque c'est je pourrais pas dire je pourrais me risquer de le dire c'était dur mais bon de deux franchement le match nul dans l'ensemble est vraiment mérité après ouais c'est vrai que j'ai pas vu mais il ya aussi la tchèque la publique tchèque et chez qui se lève sur la publique tchèque c'est ça et aura le portugal donc ça ce sera pour le dernier épisode de la première phase de match de poule et après on partira donc pour les la deuxième la deuxième phase en tout cas merci d'avoir suivi jusqu'ici on se retrouve pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à vous la liker vous abonner partager on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne on se dit bye bye abonnez-vous